Tout d'abord, l'idée était de donner cette réception à l'honneur de Jean Plantu, que je connais depuis pas mal de temps, que j'adore, en tant que commentateur politique, si vous voulez, et en tant que caricaturiste. Deuxièmement, c'est à l'occasion de son exposition qui sera inaugurée demain à la Maison Heinrich Heine, une exposition qui a déjà été montrée à Berlin il y a quelques semaines et qui, dans l'intégralité, sera exposée à partir de demain dans la Maison Heinrich Heine. Et quelques extraits seront exposés ici, donc je voulais honorer Jean Plantu et en même temps intéresser un public qui s'intéresse aux franco-allemands pour cette exposition en montrant quelques caricatures ici, à Palais-Borne. C'est le génie français, Plantu. C'est celui qui est redouté. Chaque fois qu'on a le monde dans les mains, on sait qu'on va lire le titre, mais même avant le titre, on va lire la caricature de Plantu, parce que c'est un véritable éditorial à lui tout seul. Et donc, c'est une reconnaissance de l'humour français qui rentre en Allemagne en même temps. C'est aussi l'amour de la France et de l'Allemagne qui s'exprime dans cet humour, quelquefois caustique, mais souvent très tendre. Ça, c'est le dessin que j'ai fait l'autre jour, parce qu'on a fait venir deux petits pandas. Ils ont été traités par la Chine en France. Et puis, il y a les deux petits pandas qui arrivent, et puis tout le monde pense à la France, à... je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un des deux petits pandas qui dit à d'autres, « Ah, on aurait dû aller en Allemagne, parce que... » C'est assez commode de réutiliser la qualité du jour. En fait, je pense que j'ai voulu faire une diplomatie amoureuse du couple entre l'Allemagne et la France. Et quand, évidemment, quand on a Sarko, un garçon, et puis que Angela Merkel, une fille, ils sont ensemble, évidemment, là, le couple fonctionne encore... Il est encore plus drôle et encore plus intéressant de le voir aux informations, parce que c'est un homme et une femme, et donc, du coup, on a envie ou qu'ils s'embrassent sur la bouche ou qu'ils se disputent comme à la maison en cassant la vaisselle. Et en fait, ils ne cassent pas la vaisselle. Je pense qu'ils sont portés par un mariage de raison et qu'ils ont tout simplement envie de... Ils restent ensemble à cause des enfants. Et les enfants, c'est les Allemands et les Français.